Il est clair que c'est les FCC qui détient une majorité écrasante au Parlement. La grande question c'est justement ça, le FCC qui ne fait pas partie. Oui, oui, donc ça c'est clair, ça c'est dans la réalité. Nous savons tous que c'est les FCC qui détient la majorité au Parlement. Mais seulement là nous sommes dans une dimension politique. Mais dans la dimension de texte. En soi, cette majorité n'est pas clairement dégagée. Pourquoi ? Parce que les textes à ces stades ne reconnaissent pas le FCC. Même si là maintenant ils sont en train de se réorganiser pour maintenant devenir un régroupement, c'est-à-dire faire vraiment bloc commun. Mais en soi, c'est devenu, cela est arrivé un peu tard, un peu tardivement. C'est une jurisprudence de la part du FCC. Non, pourquoi ? Je m'explique. Cette histoire d'informateur ne vient pas d'une quelconque loi. C'est la loi primaire, c'est-à-dire la constitution de notre pays, qui veut que lorsque la majorité absolue n'est pas clairement dégagée au Parlement, à l'Assemblée nationale, pardon, qu'on puisse nommer un informateur. La constitution, en son article 78, stipule que le président de la République nomme le premier ministre au sein de la majorité parlementaire, après consultation de celle-ci. Et également, un peu, je crois, à la ligne 1-2, que la constitution dit que si cette majorité n'est pas clairement dégagée, alors le président de la République nomme une personnalité qui aura pour mission une information à consulter toutes les parties prénantes, c'est-à-dire toutes les forces vives au sein du Parlement, au sein de l'Assemblée nationale pour les cas échéants, pour que nous puissions dégager une coalition. C'est-à-dire, là, on ne parle plus de majorité, mais là, on parle de coalition. C'est-à-dire, c'est extra-parlémentaire. C'est-à-dire, quand on vient au Parlement, on regarde, il n'y a pas de majorité. C'est là, maintenant, en dehors du Parlement, on voit maintenant s'il y a eu une coalition qui s'est organisée en dehors du Parlement pour constituer une majorité. Et c'est maintenant au sein de cette dernière, celle qui est extra-parlémentaire, que le président va désigner le Premier ministre. Mais dans les cas échéants, ce sera toujours le FCC ? Ce sera toujours le FCC. C'est pourquoi je dis que c'est réellement un problème, mais ce n'est pas un problème réel. Vous voyez ? Pourquoi ? Parce que nous savons tous qu'ils finiront par nommer le Premier ministre au sein du FCC, qui est la majorité absolue au Parlement. Déjà, avec cette rencontre avec leur autorité morale, l'honorable Joseph Kabila. Oui, parce qu'il est honorable Joseph Kabila. Donc, il n'y a plus aucun doute. C'est-à-dire que c'est le FCC qui détient la majorité. Mais, il ne faut pas aller au-delà de la loi, c'est-à-dire piétiner le texte de notre pays. Déjà, dès les débuts comme ça, nous ne devons pas pousser le président de la République à commencer à violer le prescrit de la Constitution. Pourquoi ? Parce que je sais qu'il y a beaucoup d'intellectuels dans notre pays qui disent qu'effectivement... Vous sous-entendez que ce gouvernement traîne justement, c'est à cause de ça ? La formation du gouvernement ? Oui. Bon, je ne sais pas s'ils attendent que la... Parce qu'il y a certains députés qui, peut-être après le contentieux, ne seront plus députés. Car cela ne tient. Le FCC serait toujours majoritaire. qu'on ne pourra estimer que plus de 200 seront invalidés. Oui, c'est pratiquement impossible. Mais c'est une hypothèse à ne pas non plus mettre de côté. Parce que réellement, il y a contentieux. Et on ne sait pas quel sera l'issue de ces contentieux. Mais maintenant, là où moi, je veux expliquer quelque chose, c'est que le 30 décembre, lorsque nous sommes allés aux élections, il n'y avait ni cash, ni FCC, ni la Mouka sur le bulletin de vote. Donc nous avons vu la FDC A, nous avons vu le PPRD, nous avons vu l'UDPS, nous avons vu A, B, A, C, et tous ces régroupements. Quand M. Cornel Nang a été en train de proclamer les résultats le 12 janvier, on n'a pas cité les noms du FCC. Moins encore du cash. Moins encore du cash. C'est-à-dire maintenant, juridiquement parlant, c'est-à-dire sur papier, les députés, aucun député n'a parlé. Les députés appartiennent au FCC. Les députés appartiennent à la FDC, les députés appartiennent au PPRD, les députés appartiennent à l'UDPS. Donc la Constitution, quand la Constitution doit jeter un oeil par rapport à la formation du gouvernement, la Constitution ne verra pas le FCC. Le FCC, ou encore de cash, ou encore de la Mouka. Le cash ou la Mouka, non. C'est-à-dire, nous, dans la réalité, nous savons que c'est ça, mais là, c'est un peu comme c'est que... Excusez-moi, je vais quand même le dire. C'est que le FCC, c'est mon avis en tout cas, c'est que les avocats du compatriote Fayul ont fait à la Cour constitutionnelle. Mais là, ce n'était pas un débat juridique, mais c'était un débat politique. Ils ont simplement profité d'une plateforme de visibilité pour amener leurs revendications politiques, mais en soi, il n'y avait pas de sous-bassement juridique. Et c'est la même chose avec cette situation où on s'est dit que le FCC a la majorité, tout ça. Nous sommes au niveau politique, mais au niveau réglementaire, cela n'existe pas. juridiquement, sur le plan de texte, on doit, on doit, on doit avoir un informateur. Oui, on doit respecter la procédure parce que maintenant, là, le regroupement qu'il y a le plus des députés, c'est AFDC et Alliés. Et à ma connaissance, l'AFDC et Alliés ne détiennent pas 51... Enfin, 251 sièges. C'est beaucoup moins que ça. Donc, la désignation d'un informateur ne sera qu'une procédure, simplement. C'est-à-dire, on doit respecter la procédure pour ne pas énerver la consédition, mais en soi, nous savons que le Premier ministre sera issu de... Mais puisque vous savez que ça va aboutir à cela, pourquoi ne pas carrément gagner du temps et former justement, avoir justement un formateur ? Parce que là, justement, vous voulez tromper qui ? Parce qu'on sait qu'au finish, ce sera cela. Respecter cette procédure ou pas ? C'est-à-dire, c'est une procédure qui peut être exemptée. Et on peut passer outre parce qu'on sait qu'au finish, ça aboutira à cela. En tout cas, je ne m'hasarderai pas à dire qu'on peut passer outre parce que, comme je vous l'ai expliqué... Quelles conséquences ? Aujourd'hui, là... Si ça pouvait changer quelque chose, oui, mais si ça ne change rien ? Oui, ça n'est changé rien, certes. Je vous donne un exemple. M. Corneille, c'est lui qui détient les résultats qui proviennent des urnes. C'est-à-dire, c'est l'institution qui a proclamé le président de la République. Pourquoi ? Parce que même la Cour constitutionnelle s'est basée sur les résultats de la CENI. On pourrait bien se dire aussi que dès lors que la CENI avait proclamé le président de la République, alors c'est fini, les présidents... Donc, on a besoin de la Cour, question de formalité. On a besoin d'avoir la formalité. On a besoin qu'il prête serment, même après que la Cour ait validé son élection. On a besoin qu'il prête serment. C'est-à-dire, ça, c'est la forme. Mais nous savons tous que c'est celui-ci qui est le président de la République. Mais nous devons respecter la procédure. Pourquoi ? Parce que c'est un prescrit de la Constitution. Donc ici, c'est vrai que c'est une formalité, mais c'est une formalité qui est prévue par la loi. Et alors, il faut respecter cela. Mais le débat est allé chercher loin. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que nous pouvons avoir ces gouvernements aujourd'hui. Mais comment ces gouvernements vont travailler ? Dans la coalition ou dans la cohabitation ? C'est ça, le vrai débat. Pourquoi ? Parce que ces gouvernements viendront, certes. Mais ces gouvernements doivent matérialiser la vision du chef de l'État. Bien évidemment. Et nous savons tous qu'ils proviennent, en tout cas, ils étaient le soleil et la lune, en tout cas, avant ces élections. C'est des partis socialistes ? Oui, socialistes, certes. Socialistes, certes. Mais dans le mot, et même dans le combat, ceux qui combattaient, ceux qui étaient au pouvoir hier, c'est qu'ils disaient que le pays n'était pas un État de droit. Il régnait et tout. Tout ce que... UDPS, par exemple, tout ce qui est cache. Qu'est-ce que vous craignez ? Vous, je ne sais pas. Vous, en tant qu'analyste. Oui. Ce que nous craignons, c'est qu'il y ait un précédent. C'est-à-dire, en passant outre ce qu'est la loi dit, qu'il y ait déjà un précédent, c'est-à-dire dès les débuts, où le président de la République marche sur la Constitution. Vous voyez ? Alors, c'est ce qui nous alarme, même si c'est une procédure qui n'est qu'une formalité. Non. Nous ne voulons pas... Je suis allée au-delà. Qu'est-ce que vous craignez dans la formation de ce gouvernement ? Vous craignez que le FCC, avec Joseph Kabila, avec ces personnes qui sont déjà majoritaires, avec la formation du gouvernement, puisse mettre les bâtons dans le bout du président. Ça, c'est ce qui se raconte dans la rue. Mais moi, je ne m'en tiens qu'aux faits. Les faits sont tels qu'il y a eu cinq engagements majeurs du FCC et ces cinq engagements majeurs vont tous dans le sens de l'intérêt du peuple. Intérêt du peuple qui est défendu aussi par le nouveau président de la République. Cela veut dire, comme vous l'avez dit, ils sont tous socialistes. Ils ne peuvent que parler le même langage. C'est-à-dire, cela ira de l'avant. Mais là où maintenant, moi, je voudrais faire une proposition, c'est qu'en fin de compte, que nous arrêtions de placer les individus au-delà des institutions. Pas seulement les institutions étatiques, mais même les institutions, des organes, des composantes de la société. Le FCC est au-dessus de l'autorité morale. Le FCC, en tant qu'institution, est au-dessus de 13 coordonnateurs. Le cash est au-dessus de tout ça. C'est-à-dire, maintenant, quand on forme un gouvernement, on partage des postes. Ces postes ne sont pas attribués aux individus qui seront nommés, mais aux plateformes. C'est-à-dire, par exemple, nous savons que le ministère de l'Énergie revient au FCC. Et on nomme M. Christian Moukendi comme ministre de l'Énergie. Mais M. Christian Moukendi sait que là, c'est comme si j'étais aligné sur la feuille de match. Vous êtes un journaliste sportif, mais sur le banc de touche, il y a des gens qui attendent peut-être que je me blesse ou que je joue mal pour qu'on puisse me remplacer. C'est-à-dire, quand le ministre se comporte mal, ce n'est pas le FCC qui perd le siège... Mais c'est la personne. C'est-à-dire, on peut remplacer la personne par un autre membre de la plateforme. De la plateforme, vous voyez. Et dans ces cas-là, ça crée comme une sorte d'émulation entre les gens d'un même temps. Et ça permet à ce que ceux qui sont alignés sur la feuille de match, si je peux l'appeler ainsi, puissent performer, puissent réellement se conformer à la vision du chef de l'État, puissent réellement travailler dans l'intérêt du peuple, puissent mettre de côté toutes ces tards du passé qui nous ont retardés pour... Quelque part, ce serait un instinct de survie. Mais déjà, quand le chef de l'État parle de cohabitation, c'est clair. Ça veut dire qu'ils vont cohabiter ensemble. Ça veut dire qu'il y aura... Qui parle de cohabitation ? C'est-à-dire, il a appelé tout le monde. Oui. Le président de la République, Félix Jusiket, il a dit, il appelle tout le monde et il a garanti qu'il allait travailler avec tout le monde. Avec tout le monde. Donc, ça suppose certainement qu'il y aura une coalition. Il y aura une cohabitation. Oui. Donc, il y aura une coalition, parce que la cohabitation, c'est un peu avec les gens qui ne parlent pas nécessairement le même langage. Et c'est ainsi qu'on voit, par exemple, avec les shutdowns aux États-Unis, c'est justement parce que les démocrates détiennent la majorité après les élections de mi-mandat. La majorité est passée chez les démocrates et le Sénat est resté chez les républicains. Et le président de la République est un républicain. Alors, le budget n'a pas su passer. Pourquoi ? Parce qu'il fallait 5 milliards pour le mur, tout ça. Donc, ce sont des gens qui, certes, sont dans un seul gouvernement, travaillent ensemble, mais n'ont pas le même langage. Ça, c'est la cohabitation. C'est pourquoi le président de la République, même dans son discours, l'honorable Joseph Kabila, lorsqu'il était président dans son discours de vœux, prononcé, je crois, le 31 ou le 30 décembre, il a souhaité à ce que le prochain gouvernement soit un gouvernement de coalition, c'est-à-dire où les gens réellement travaillent ensemble sur une même et unique vision. Donc, ce que je dis, c'est que nous devons faire passer les institutions au-delà des individus, que ceux qui seront nommés sachent que ce n'est pas immuable, c'est-à-dire qu'ils n'essaieront pas là éternellement. S'ils travaillent mal, il y a d'autres personnes, plus compétentes d'ailleurs, ou peut-être aussi compétentes qu'elles, Justement, pour dire qu'ils doivent travailler très bien, ça veut dire qu'ils doivent travailler à des critériums. Vous allez juger quelqu'un qui travaille bien par rapport à quoi ? S'il n'y a pas des objectifs bien définis ? Parce qu'on le dit aujourd'hui, le mandat de Félix Tshiseké dit, c'est plus ou moins 5 ans, c'est plus 5 ans, donc 5 ans, déjà 4 ans et quelques... Voilà, donc, aujourd'hui, on se dit qu'il y a des objectifs à attraindre. Oui. Et c'est par rapport à ces objectifs qu'on doit juger les différents membres du gouvernement. Oui, c'est ce que je dis. Donc, même les gouverneurs, même les ministres, il y a une vision globale qui est détenue par le président de la République. C'est qu'il veut faire du Congo, et cette vision-là, ces objectifs ne doivent pas être des objectifs ternes, mais ces objectifs doivent s'accompagner des indicateurs. Et nous, en management, on appelle ça les indicateurs objectivement vérifiables. C'est-à-dire, où on sait qu'à telle échéance, nous devons avoir fait ceci, à telle période, nous devons avoir fait cela. Et maintenant, dans le programme global du gouvernement, dans le programme du président de la République, chaque ministre dans son secteur, parce que quand on parle qu'il faut qu'il y ait le plein emploi, par exemple, sans le dire, le ministre de l'Emploi, et tous les autres ministres savent que nous devons tous travailler quelque part dans nos objectifs spécifiques à nos ministères, nous devons tous travailler pour concourir à l'objectif global, qui est réellement de mettre notre pays sur l'élan de l'émergence. Et que ce soit le gouverneur, avec cette histoire-là de rétrocession, tout ça. Moi, d'ailleurs, je proposerais qu'au lieu qu'il y ait rétrocession, que la rétrocession ne vienne pas de l'État, du sommet vers les gouverneurs, mais plutôt que le gouverneur ait un budget, c'est-à-dire que quand il travaille, c'est une partie qu'il renvoie pour ce que je peux appeler l'administration fédérale, c'est-à-dire où ça va, il y a certaines institutions dont s'occupe l'État, mais chaque province paye ses fonctionnaires, chaque province a un certain nombre de choses. – Comme certaines autonomies de chaque province. – Oui, certaines autonomies, voilà. Mais il y a seulement une rédévence auprès de l'État, mais le budget local est géré. Et maintenant, les provinces qui sont, entre guillemets, pauvres, peuvent maintenant bénéficier d'un certain appui quelconque… – Des subventions du gouvernement central, tout ça, oui. Pourquoi ? Parce que quand il y a rétrocession, en soi, l'argent vient des provinces. Et pour que l'argent quitte des provinces, pour arriver au trésor public, nous savons tous ce qui se passe sur ces chemins-là. – Qu'est-ce qui se passe ? – Vous savez tous, qu'est-ce qui se passe ? – Il y a des coupures, il y a des gens qui se servent, je ne sais pas, commission ou comment, prime de risque, risque pour amener l'argent des contribuables. – Et vous estimez que ça limite un tout petit peu les objectifs des gouverneurs ? – Oui, pourquoi ? – Ils ont des ambitions, certes, mais ils n'ont pas… – Le moyen d'acte, de réaliser cela. – Oui, et pourquoi peut-être il y a toutes ces tares, toutes ces choses qui se passent ? Pourquoi ? Parce que quand ça arrive enfin au trésor public, le trésor public puise, c'est qu'il peut puiser. Maintenant, quand il y aura rétrocession, il faut que ça fasse encore un autre chemin jusqu'à l'arrivée. Et ce sont des miettes qui arrivent. Et finalement, ça décourage. Et c'est pourquoi d'ailleurs, le gouverneur Kimbouta a voulu contourner cela en créant la DGRK, justement pour avoir des recettes. – Donc, pour résumer tout ce que je viens de dire tout à l'heure, le prochain gouvernement ne doit pas être un gouvernement d'hommes, mais un gouvernement d'institution où on place réellement les intérêts du peuple en premier lieu. On n'est pas les individus par rapport à leur, entre guillemets, poids politique, mais on place plutôt les personnes compétentes. Et quand une personne excelle dans la médiocrité ou excelle dans l'insuffisance, qu'elle puisse prendre quelqu'un d'autre de la plateforme, en tout cas, il y en a, il y en a, pour pouvoir les remplacer. – Christian Moukendi, merci d'avoir répondu à notre invitation. – Je vous remercie, mais j'aimerais juste porter une petite correction. Je ne suis pas juriste des formations, mais je suis juriste d'information. Parce que je suis de la faculté des sciences agronomiques. – Ah, d'accord. La petite nuance. Merci beaucoup. – Merci. – Et on va poursuivre avec Paul Leper, percussionniste, artiste, qui vient ici sur ce plateau pour débattre de cette question du ministère de la Culture. À quand un artiste à la tête de ce ministère ? C'est tout de suite. À suivre.